La V7e édition de l'Université mondiale de la prière et du jeûne section Côte d'Ivoire s'est ouverte le 18 novembre 2024 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Siza Adjamé Liberté. Comment réussir sa vie et son ministère de prière est le thème autour duquel va se dérouler cette V7e édition de l'UMPJ Côte d'Ivoire qui a pour orateur la sœur Colette Meynier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire. Le développement de ce thème tournera principalement autour du livre « Comment réussir dans la vie chrétienne » du professeur Zakaria Stanifomom, fondateur de la CMCI. Dès l'entame de la rencontre, l'orateur a pris le soin de partager l'histoire des UMPJ aux 850 étudiants qui ont pris part à cette session d'ouverture. Nous sommes à la 27e édition de l'UMPJ. En comptant à partir de 2013, sinon, depuis 1998, nous avons été à rassembler les frères de la nation pour harmoniser nos vues, pour nous entendre sur ce qu'il faut prier. Vous savez que les gens prient beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'était important et très utile qu'on ait une institution qui s'occupe de former les gens à la prière et aux jeunes. former et impartir la foi, exciter la responsabilité, montrer aux gens le chemin par lequel Dieu résout ses problèmes. Donc, je pense qu'il y a eu environ 14 conventions de prière. Et puis, nous sommes aujourd'hui à la 27e édition de l'UMPJ. C'est cet historique qui a ouvert un boulevard d'actions de grâces axées sur les conventions de prière qui se sont transformées en UMPJ en 2013 et leurs impacts, que la rencontre a débuté en obéissance à Ephésiens 5, le verset 20, rendait continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour ce moment où tu nous as formés à tes pieds. Merci pour le chemin tracé. Merci pour les faibles commencements. Merci beaucoup, Seigneur, pour les prières élevées que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Seigneur, dans les vies, dans les foyers, dans la nation et même dans les nations, sois exalté pour le chemin tracé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le passage de 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 31, a été utilisé par la sœur Colette Ménier pour montrer aux étudiants d'identifier leurs dons et talents et de travailler pour être fidèles dans ces domaines. Car, disait-elle, c'est grâce à cette fidélité dont Joseph s'est vertu qu'il a été glorifié par Dieu au temps favorable auprès de Pharaon. Ce message venu à point nommé a permis aux participants d'ouvrir leurs yeux sur la richesse qu'ils possèdent. Et comme réponse, les frères se sont repentis de n'avoir pas mis ses dons et talents au service de Dieu. Après cette première journée, la 27e édition de l'UMPJ se poursuivra jusqu'au 21 novembre 2024. Et les programmes se tiendront de 16h à 20h, suivi d'une nuit de prière de la Croisade de Louanges et de Jeunes du ministère, dirigée par le pasteur Boniface Ménier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada